Bonjour, Mohamed Cherfawi, écrivain de la Marche Noire des Marocains d'Algérie. C'est une facette de l'immigration marocaine dans le temps. Il faut savoir que les Marocains d'Algérie ont commencé à circuler entre les deux parties du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, depuis le XIXe siècle. A titre d'exemple, j'étais très surpris d'apprendre qu'il y avait une navette maritime quotidienne dans le passé entre la ville de Nador, côtière sur la Méditerranée, et son homologue en Algérie, Oran. Et donc, il y a des centaines de personnes qui, tous les jours, circulaient entre la région du Rif du Maroc et l'ouest oranais de l'Algérie. Cela montre que les Marocains du monde dans cette région avaient une tradition de l'immigration, et c'est comme ça que mes grands-parents et mes parents se sont retrouvés dans la région de Rond, sachant que mon père venait de la région de Rosima, et ma mère, ses parents, venaient de la région de Nador. Ils étaient là depuis des décennies, et ils se sont installés, et l'Algérie était devenue leur pays. Et c'est comme ça que moi, je suis né à Oran. Donc je n'ai jamais immigré vers l'Algérie, puisque ma ville natale est Oran, et j'ai connu que ça jusqu'à mes 20 ans. C'était en 1975, c'était l'année du bac, c'est l'année où j'ai eu mon bac, et cette année-là va connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, un des événements principaux, c'est le 6 novembre 1975, quand le Maroc organise la Marche Verte pour récupérer le Sahara dit occidental. À ce moment-là, donc on est en début novembre, moi je fais mes études à Alger, dans une grande école d'ingénieurs, puisque je suis de formation ingénieur, et le hasard a voulu que je voyais très souvent Abdelaziz Bouteflika, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique. Et le hasard a voulu que cette école OGT était mitoyenne avec l'aéroport militaire d'Alger, et Abdelaziz Bouteflika, qui était le plus jeune ministre de l'époque, on l'appelait le ministre turbulent, il était très actif, et donc il envoyait l'accueil de différents chefs d'État du Tiers-Monde qui venaient rendre visite à la Révolution algérienne. Le Maroc organise la Marche Verte le 6 novembre 1975 et le pouvoir algérien va réagir d'une manière hystérique pour organiser à partir du 8 décembre 1975 la Marche Noire des Marocains et des Marocos algériens et la descente aux enfers va commencer pour nous une partie, je dirais, de la communauté algérienne qui sont d'origine marocaine. La descente à l'enfer va démarrer pour nous puisque la police et la gendarmerie et l'armée va s'occuper de notre déportation et la police va répéter plusieurs fois à toutes les familles algériennes, pardon, à toutes les familles marocaines de l'Apsus en disant « Nus, vous êtes venus du Maroc, nus, vous repartez au Maroc. » Ce qui était totalement faux puisque moi-même je ne suis pas venu en Algérie puisque je suis né en Algérie. J'ai un certain nombre de droits par cette naissance. Et également, c'est faux parce que les Marocains d'Algérie ont donné de tout ce qu'ils ont de meilleur pour que la révolution algérienne puisse atteindre son but de l'indépendance de l'Algérie. Ils sont des milliers de Marocains qui ont donné leur vie. Mon grand-père était trésorier de la section du FLN dans le quartier. Mon grand-père le 6 juillet 1962, jour de l'indépendance, de l'Algérie était le seul à avoir le drapeau algérien. Mon cousin Akslin est mort en 1958 des armes dans la main en disant à toute la famille « Cette cause, c'est notre cause. » Les Marocains d'Algérie vont introduire quelque chose de très important dans la révolution. C'est que les rifins qui ont fait la révolution avec Abdelkrim Rtabi vont apporter le savoir-faire de la guérilla dans tout l'ouest algérien, dans le Ranais. Je disais, les Marocains ont apporté un savoir-faire qu'ils ont appris dans la guerre contre l'Espagne dans le riz qui était la guérilla et plusieurs sections et plusieurs sections du FNN dans l'Oranais étaient dirigées par des Marocains d'Algérie. Tout ça n'a pas suffi pour protéger cette population civile qui est totalement innocente et notre seul crime c'est d'être d'origine marocaine. Et je dirais que comme disent beaucoup de sociologues, quand un être humain est attaqué sur une des facettes de son identité, car on sait que l'identité est multidimensionnelle mais quand l'être humain est attaqué sur une de ces facettes et bien cet angle de l'identité anéantit toutes les autres facettes. Nous étions attaqués sur notre marocanité et bien c'est ça qui est ressorti en premier et on était fiers de déclarer notre marocanité alors qu'elle n'était jamais prononcée durant toute ma vie alors je me sentais comme tous mes amis algériens prêt à servir cette révolution prêt à aider pour que ce pays puisse atteindre les pays émergents puisse être un jour un grand pays où tous les gens en leur travail où tous les gens vivent en bonheur grâce aussi à toutes les richesses qu'a l'Algérie. Aujourd'hui j'ai écrit ce livre-là La Marche Noire d'abord pour la mémoire pour que les générations d'aujourd'hui et celles à venir se souviennent sachent qu'il y a 45 000 familles qui dans une période de deux mois ont été déportées manuilitarie du jour au lendemain de leur pays de naissance vers un pays de leurs ancêtres qu'ils ne connaissaient pas et qui va les accueillir aussi qui va les accueillir les grands bras ouverts. Donc je voulais pour la mémoire et parce que je dis si la déportation est un crime c'est derrière cet acte il y a des criminels qu'un jour la justice doit dire son mot et bien il y a un deuxième crime c'est l'oubli oublier ces souffrances profondes qu'ont vécu ces familles modestes est un autre crime et je ne voulais pas y contribuer c'est la raison de l'écriture de mon livre qui retrace ce que les familles d'origine marocaine et à Jérôme marocaine ont vécu pendant cet hiver de 1975 en plein fête d'Abraham la fête du sacrifice et de l'Adha la fête du sacrifice et le 14 décembre le 8 décembre on commence à déporter les familles marocaines et ça va durer jusqu'à début janvier 1976 voilà de quoi est capable un dictateur qui a pris le pouvoir en 1965 par un coup d'état de la fête de la fête de la fête – Sous-titrage FR 2021